Un homme, nom scientifique Homo sapiens, un pigeon bisé, Columba Liva. Et cette question, sommes-nous plus évolués qu'un pigeon ? Cette question peut sembler pour le moins étrange tant la réponse nous paraît évidente. Oui, nous, êtres humains, sommes, bien sûr, plus évolués qu'un pigeon. Nous construisons des maisons, inventons de nouveaux moyens de communiquer, allons dans l'espace... Les pigeons, eux... Si on se limite à cette définition, et d'après ce que nous venons de dire, l'homme est donc bien plus évolué que le pigeon. L'affaire serait donc résolue, l'homme est plus évolué que le pigeon, point final. Sauf que le mot évolué a plusieurs définitions. Et si celle que nous venons de voir est souvent utilisée dans la vie de tous les jours, elle n'a aucun sens en biologie. En biologie, l'évolution des espèces correspond à la modification des espèces au cours du temps. Cette évolution est notamment montrée par l'étude des fossiles. Les êtres vivants qui vivaient dans le passé, comme ce tyrannosaure par exemple, ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent actuellement. Inversement, on ne trouve pas de fossiles très anciens d'êtres humains ou de pigeons bisés. Ces deux espèces sont récentes. Et comme elles existent toutes les deux, actuellement sur Terre, en même temps, c'est donc qu'elles sont aussi évoluées l'une que l'autre. C'est en effet la deuxième définition du mot évolué, qui est parvenue à un certain stade de l'évolution. Alors pourquoi est-ce si contre-intuitif de dire que l'homme n'est pas plus évolué que le pigeon, mais qu'il est en fait tout autant ? Admettre que l'homme est aussi évolué que le pigeon, c'est admettre que l'espèce humaine n'est qu'une espèce parmi d'autres, autrement dit, que l'homme n'a rien d'exceptionnel. Et ça c'est compliqué, parce que cette idée ne flatte pas notre égo. Mais il faut bien comprendre que si d'autres espèces existent à l'heure actuelle, environ 2 millions d'espèces sont décrites à ce jour, c'est bien que toutes ces espèces peuvent, tout aussi bien que l'homme, vivre sur Terre. C'est juste que ces espèces ne disposent pas des mêmes moyens pour vivre. Et si être au chaud par tous les temps présente un avantage indéniable, avouez que pouvoir voler faciliterait quand même bien nos déplacements. En résumé, l'homme, le pigeon et toutes les espèces vivant actuellement sur Terre, du fait même qu'elles existent en même temps, sont aussi évoluées les unes que les autres. Faisons la paix avec les pigeons.